On commence à connaître de plus en plus la syndrome de RET chez les jeunes adultes. Grâce à la mise en place de consultations des transitions, on a pu connaître différentes patientes et les suivre dans le temps aussi, à partir de l'adolescence jusqu'à à peu près les 30 ans pour les patients que je suis. C'était grâce à la collaboration aussi avec les pédiatres qu'on a pu mieux comprendre et donc prévenir toutes les pathologies associées à la syndrome de RET. En tant que neurologue et épileptologue, mon expérience s'est plutôt marquée sur ce qui concerne l'épilepsie. Ce que est mon expérience avec les patients que je suis, c'est que l'épilepsie à l'âge adulte reste de toute façon actif, donc qui nécessite de toute façon un traitement. Ces traitements-là peuvent être toutes seules efficaces à contrôler les crises. Donc, on a des épilepsies qui sont pharmacosensibles, mais on a aussi un certain nombre de patientes avec des épilepsies plus graves et pharmacoresistantes. En général, ce que j'ai pu observer, c'était une sorte de cyclicité chez cette patiente. Donc, on peut avoir des périodes d'accalmie, mais il existe la possibilité de recrudescence des crises. Donc, il faut vraiment être conscient et avoir aussi une réponse thérapeutique adaptée. Ce qui concerne une autre problématique assez commune chez les patients avec la syndrome de RET, c'est la stéréotypie. Et cela, franchement, c'est quelque chose qui reste plutôt stable aussi à l'âge adulte. Donc, on n'a pas de modification nette de ce côté-là. Ce serait plutôt sur les problématiques moteurs, notamment la dystonie et en tendance, pour exemple, en parkinsonisme, en détremblement, qu'il faudrait rechercher et donc, si nécessaire, soigner pour améliorer la santé globale et la vie de tous les jours de cette patiente. Par contre, l'hétérogénéité qu'on voit à l'enfance, on la voit aussi à l'âge adulte. Donc, il existe aussi, vous savez, des patients en fauteuil roulant. Et en général, la gravité aussi du côté moteur, ça peut aussi s'associer à la gravité de l'épilepsie. Mais on a aussi des patients qui arrivent à garder les capacités moteurs, voire en marche autonome, et même l'utilisation en quelques parties des mains à l'âge adulte aussi. Le côté du comportement, c'est des patients qui gardent ce côté plutôt calme. Ils se trouvent généralement bien dans les structures des soins. Et c'est là, ça persiste aussi à l'âge adulte. Ce qu'il faut, je pense, être le plus attentif, c'est le côté de l'humeur. Ce que j'ai remarqué à l'âge adulte, c'est potentiellement une tendance à un côté un peu dépressif, donc qu'il faut individualiser et donc, si nécessaire, traiter pour la santé globale chez cette patiente. La problématique comportementale, par contre, du fait qu'on connaît un comportement assez positif et calme chez ces patients, s'il est altéré, ce qu'il nous doit interroger, c'est sur d'autres pathologies, probablement médicales, qui peuvent intéresser ces patientes qui, notamment, ils n'arrivent pas très bien à communiquer. Et donc, une modification du comportement peut être aussi une façon de nous faire comprendre qu'il existe une pathologie qu'il faut essayer de chercher. En général, si c'est bien détecté avec un traitement si nécessaire, les patients retrouvent leur forme intérieure et donc, c'est à nous d'être attentifs et prévenir et traiter ces types de pathologies. En général, plusieurs pathologies, vous savez, sont associées avec la syndrome qui ne sont pas simplement neurologiques. Et ce qui est mis en lumière et qu'on essaie de mettre en place avec les consultations de transition par la suite, c'est une équipe multidisciplinaire avec d'autres spécialistes aussi formés à les pathologies spécifiques de la syndrome de Rett, notamment pour ce qui concerne l'orthopédie, la gastroenterologie. Dans mon expérience, je n'ai pas remarqué des troubles cardiaques importants chez les patientes adultes, ce qui était important chez l'enfant et qui s'était considéré comme plus grave. Mais bien sûr, on garde un contrôle dans ces sens de façon plutôt régulière. De plus en plus, on arrive à avoir des données aussi des autres centres. Mais ce qui nous reste, c'est en fait l'importance d'être attentif, de parler bien avec les parents, mais aussi essayer de remarquer les altérations ponctuelles chez cette patiente. Je pense qu'ils ont vraiment tendance à des phases cycliques qu'il faut essayer de comprendre. Et pour cela, je pense qu'une collaboration étroite avec l'expérience des neuropédiatres, mais aussi des autres spécialistes, c'est vraiment nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !